Bonjour, je suis Cynthia Feltre du blog femmeindependant.fr et aujourd'hui je voulais vous parler des networking. Alors je sais que beaucoup d'entre vous savent que j'organise régulièrement des networking. J'en organise une fois par mois sur Paris. Et je voulais justement vous parler des networking boosters et vous montrer ce que ça peut vous apporter de participer à des networking. Et aujourd'hui je suis avec Sofiane du blog Parking Investir. Et voilà, je voulais demander Sofiane, toi tu viens régulièrement à mes networking ? Absolument. Et explique-nous un petit peu qu'est-ce que ça t'apporte, qui tu as rencontré, comment tu as échangé avec les autres personnes et voilà. Alors c'est vrai, bonjour à tous, je suis venu à tes networking, ça fait maintenant un bout de temps que je viens régulièrement, quasiment tous les mois. Ça m'apporte tellement de choses, honnêtement ça m'apporte tellement de choses, c'est difficile de les transmettre aujourd'hui dans une vidéo. Je pense que la première raison dont tout le monde devrait venir, vraiment tous les investisseurs, les blogueurs, les entrepreneurs, c'est pour le réseau. Avoir un réseau c'est super super important, je cesserai jamais de vous le dire vraiment. Il y a deux choses, investissez sur vous-même et investissez dans le réseau. Avant d'investir dans l'immobilier, dans toutes les choses un peu physiques, c'est vraiment très important d'avoir un réseau, ça va vous encourager, ça va vous donner cette force, ça va vous motiver. Et c'est justement le deuxième point, c'est moi quand je viens à tes networking boosters, c'est justement pour trouver cette force, pour trouver cette énergie qu'on trouve nulle part ailleurs. Parce que quand on a quelqu'un d'optimiste, une autre personne d'optimiste, une troisième personne d'optimiste, des gens qui ont vraiment envie de réussir, qui veulent vraiment entreprendre, etc., ça ne se trouve pas partout. Ce n'est pas quand tu vas faire les courses que tu vas trouver quelqu'un comme ça. Malheureusement en France, surtout en France dans notre pays, alors je sais que c'est facile un peu de critiquer notre pays, mais ça devient rare de trouver des personnes qui font des choses et qui sont optimistes. Donc ça, ce serait la deuxième chose en fait. Donc ce serait de trouver cette force, cette motivation. Je pense que la troisième chose, ce serait les connaissances. C'est incroyable. D'accord. C'est quelque chose que tu ne connaissais pas grâce à des gens qui étaient justement à mes networking. Exactement. J'ai appris énormément de choses. Alors encore une fois, je ne pourrais pas vous les énumérer, mais des fois, ça ne se passe que sur une phrase. Où je vais exposer un projet. Par exemple, oui, je prépare un achat immobilier dans tel secteur. Ah, tel secteur, je connais. Tu vois, c'est des petits détails. Voilà, je veux investir dans une bourse. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, tu devrais investir cette valeur. Elle te donne un dividende énorme et tu pourrais la rentrer dans ton pays. Et je me dis, mais oui. Et je rentre chez moi et honnêtement, Cynthia, sans vouloir te flatter, j'ai gagné tellement d'argent sur ton dos. Et sur ton dos. Non, mais c'est incroyable. Voilà, comme je te dis, c'est des petites actions de temps en temps que des gens, des investisseurs peuvent me dire. C'est des biens immobiliers qui sont en vente à côté de chez eux. Et après, bien sûr, il ne faut pas sa réaction. Oui, bien sûr. Parce que je ne suis pas décoûté pour rien d'argent. Mais franchement, j'ai gagné pas mal de sous grâce à toi. Mais je te remercie en tout cas avec l'insaté Network & Booster. Je suis ravi. Je suis ravi pour toi. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous dire qui tu as rencontré, dans quel domaine ? Alors, j'ai rencontré… Est-ce que tu as des exemples, par exemple ? Une personne un peu moins connue sur la blog Ooster, il s'appelle Samir. Lui, il investit beaucoup dans les pays étrangers, notamment en Floride. C'était juste quelque chose d'exceptionnel, ça rencontre. Et c'est un réseau, vraiment, c'est un contact qui m'est cher. Parce que c'est quelqu'un qui va t'apprendre des choses que vraiment très peu de personnes connaissent. En fait, l'investissement étranger, c'est un sujet assez complexe. Et cette personne m'a beaucoup appris sur ce sujet. J'ai rencontré également Alex. Bien sûr. Alex, comment oublier cette rencontre ? En fait, j'ai rencontré Alex, donc c'était ton deuxième… C'était la première fois que je venais à ton Network & Booster. Et Alex, il m'a dit, Sofiane, c'est toi ? Je fais oui. Il m'a dit, je t'ai rencontré à… Enfin, j'ai vu ta vidéo avec Olivier Seban. Et tu m'as redonné le courage, justement, l'envie de t'investir dans un parking. Donc moi, j'étais super flinté. Franchement, j'étais super content. Et il m'a dit, j'ai d'ailleurs investi dans un parking. Ah oui, exceptionnel. Et donc, par la suite, on a continué à se fréquenter. Et là, Alex, il a cartonné. Il a acheté un premier parking. Il a eu 11%. Il a divisé ce parking un peu comme mon idée, justement. C'est-à-dire que moi, je suis gagnant. Et lui, il a été gagnant. Et beaucoup de gens sont gagnants. Donc toi, tu l'as aussi conseillé par rapport à ce parking-là ? Absolument. Tu lui as donné quelques astuces pour avoir une meilleure rentabilité ? C'est ça. Il a divisé son parking en trois. Et sa rentabilité a encore explosé. Il s'est approché des 20%. Après, il a revendu son parking. Il en a racheté un autre. Et lui, surtout qu'il est dans la finance, il m'a donné beaucoup de conseils financiers sur la bourse et tout. Mais c'est incroyable. Et toi, tu t'y connaissais un petit peu en bourse ? Alors, je me connaissais. J'étais passionné de bourse. Moi, j'ai toujours été vraiment passionné par le domaine financier. Donc, je m'y connaissais un peu en bourse. Mais là, c'est vraiment pragmatique. C'est concret. Sophia, regarde cette valeur. Oui. Tu vois ? Exemple tout bête. Je rencontre Alex. C'était dans un de tes mastermind. Et il me dit, regarde Alstom, elle s'est effondrée. Je fais, mais bon, Alstom, c'est une introverte que tout le monde un peu connaît. J'ai acheté l'action à 20 euros. Je fais, parce que j'ai confiance en Alex, je sais qu'il te dit. Donc, bien sûr, j'ai un peu étudié l'action. J'ai acheté à 20 euros. Je ne te mens pas. Deux semaines plus tard, on apprend qu'une OPA, donc c'est une acquisition étrangère, arrivée sur Alstom, l'action est passée à 29 euros. Est-ce que tu te rends compte ? C'est-à-dire qu'à peu près 30, elle a pris, je ne sais pas, 50% de valeur en deux semaines. Et il n'y a pas que moi qui ai profité. Parce qu'il y avait une autre personne qui était venue à Télé-Tworking Booster et qui écoutait ça et elle a dit, Alstom et tout, et il avait acheté. Alors lui, il était aux anges parce qu'il avait mis un truc genre 2000 euros. Mais c'est phénoménal. Et la dernière fois, je parlais avec une personne, elle m'a dit, mais Sophia, oui, mais je vais venir à une rencontre payante. Je fais, mais tu plaisantes. Au lieu de regarder combien tu vas dépenser pour rencontrer ce monde, regarde combien tu peux gagner. Oui, carrément. Tu vois ? Oui. Et moi, franchement, honnêtement, entre toi et moi, si tu mets tes networking, j'espère pas que tu le fasses quand même, mais à 100 euros, j'investirais parce que pour moi, c'est un investissement. Oui. Donc, c'est vraiment, c'est exceptionnel. D'accord. Franchement, merci. Donc, en fait, dans le networking, vous êtes entraîné entre vous, vous êtes donné des astuces. Tu as pu conseiller Alex sur les parkings. Alex a pu te conseiller au niveau de tout ce qui est placement financier. Tu as rencontré Samir aussi. J'ai rencontré Samir et j'ai rencontré une autre personne aussi qu'on a beaucoup apprécié, on a beaucoup échangé, c'était Dorothée que tu as vu, et c'est elle qui a fait le logo Parking Investir. Ah bah oui. Tu vois, le logo du Parking Investir. Ce logo est génial. Oui. Donc, tu imagines tout ce que j'ai gagné. Et tu vois, comme je te dis, j'ai oublié beaucoup de choses. Mais Dorothée, c'est une femme qui est prête, qui j'espère, va devenir indépendante, ou du moins elle est indépendante d'esprit en tout cas. Et elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Ah oui, c'est vrai que tu as connu Dorothée au Networking Investir, c'est vrai. Absolument, absolument. Ok. Bah écoute, merci pour ton témoignage, Sofiane. Tu as d'autres choses à rajouter ou pas ? Franchement, j'ai beaucoup de choses. Mais je ne les ai pas en tête, mais c'est tellement énorme. Honnêtement, je veux faire un peu ta com', excuse-moi, mais venez. Franchement, venez au moins une fois. Venez voir, vous allez devenir accro, vraiment. Même si vous habitez un peu loin, vous allez devenir accro, vous allez vouloir revenir à chaque fois. Et on a commencé, on était combien ? On était une quinzaine, une vingtaine ? Tu n'étais même pas là quand ça a commencé, Sofiane. Ah oui ? On a commencé, on était six. On était six personnes. Maintenant, c'est vrai que le groupe s'agrandit de jour en jour. Et la dernière rencontre, on était une trentaine. C'était... Ouais, trente-trente-trois personnes. Trente-trois personnes. Donc ça s'agrandit de jour en jour. Et on n'est qu'au début. On n'est qu'au début, oui. On n'est qu'au début. C'est le commencement. Bah voilà. Merci pour ton témoignage, Sofiane. Ça me fait vraiment plaisir. Avec grand plaisir. Et puis de toute façon, on se voit bientôt. Très bientôt, j'espère. Salut, Sofiane. Ciao, ciao. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt sur le blog femmeindépendante.fr. À bientôt. Au revoir. Certains d'entre vous savent que j'organise régulièrement des rencontres avec pas mal d'investisseurs, de personnes qui font... des personnes entrepreneurs. De toute façon, on va couper. Alors, bonjour, Sofiane. Bonjour, Sofiane. Bonjour, Sofiane. Parce que ça, mais tout ce qu'on fait, c'est le bonjour. Parce qu'à j'ai quand même un petit bonjour, Manon, à l'bêle. Ouais, c'est l'bêle. Les gens comprennent pas, tu vois. Les gens comprennent pas. Vas-y, ok. Attends.